A partir de janvier, les agriculteurs des Hauts-de-France sont invités à planter arbres et haies sur leur parcelle de terre, dans le cadre du plan de relance gouvernementale. Il y a une dizaine d'années, une mesure un peu similaire, liée à un plan de reboisement massif avait provoqué une levée de boucliers dans certaines fermes. L'objectif, porté conjointement par la préfecture et la région Hauts-de-France, est d'implanter 700 kilomètres de haies et d'arbres pour un budget de 5,1 millions. Le monde agricole serait-il en train d'évoluer ? A partir de janvier, les agriculteurs des Hauts-de-France sont invités à planter arbres et haies sur leur parcelle de terre, dans le cadre du plan de relance gouvernementale. Il y a une dizaine d'années, une mesure un peu similaire, liée à un plan de reboisement massif avait provoqué une levée de boucliers dans certaines fermes. A l'époque, la région Nord-Pas-de-Calais avait pour ambition de doubler sa surface forestière en reboisant 900 kilomètres carrés, notamment en élargissant les forêts existantes et en boisant les abords des rivières ou autoroutes. A la tête du projet, l'élu écologiste, Emmanuel Coe, avait reconnu que ce plan de reforestation, prévu sur 30 ans, ne pouvait se faire qu'en grignotant des terres agricoles. 10 ans de réflexion des agriculteurs avaient crié au scandale, dénonçant un « gâchis foncier » et subventionner la plantation d'arbres n'avait pas suffi à calmer leur colère. Des manifestations avaient finalement eu raison du projet. Dix ans plus tard, la nouvelle politique de reboisement portée par la région semble, enfin, mieux acceptée. Aucune esquisse de jacquerie à l'horizon. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué et la place de l'arbre aussi, reconnaît Alice Dufossé, responsable biodiversité à la Chambre régionale d'agriculture. Pour preuve, la direction interdépartementale des routes, DIR, va également planter deux 000 arbres sur une zone située entre les autoroutes A25 et A1 à Lille. Côté agriculteurs, ce sont les récentes canicules qui ont permis de faire comprendre l'enjeu d'un reboisement partiel. Les premiers dossiers que nous traitons viennent de l'élevage, précise Alice Dufossé. Faire de l'ombre aux animaux est devenu une nécessité. Mais replanter des arbres coûte cher et ce dispositif donne un coup de pouce à ces éleveurs. Et d'avouer que la plantation des haies, qui avait été arrachée il y a 40 ans lors des remembrements, connaît aussi un réel succès. Campagne de sensibilisation L'objectif, porté conjointement par la préfecture et la région Eau de France, est d'implanter 700 kilomètres de haies d'arbres pour un budget de 5,1 millions. Pour l'instant, une centaine de demandes ont été enregistrées concernant 50 kilomètres de haies 6. 000 arbres en agroforesterie. La colère de Naguère n'a pas fait place à un enthousiasme débordant. Mais c'est le début et une campagne de sensibilisation va être mise en place en janvier et février avec des apéros foresterie, assure Alice Dufossé. Avec un peu de retard à l'allumage, la transition agroécologique et climatique est donc peut-être en marche, sachant que la région Eau de France reste la moins voisée de France. Entre 1999 et 2006, un précédent plan volontaire, subventionné par l'État, avait permis de reboiser seulement de 30 kilomètres carrés. 0 commentaire, 13 partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez 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 Imprimez